C'est un projet tout à fait essentiel pour Montpellier et pour la planète de façon générale et surtout lorsqu'on est ici au Forum des Projets Urbains de la Méditerranée où l'enjeu de la transition écologique environnementale est bien sûr lié au réchauffement climatique est un sujet très important. Ce sujet nous l'entreprenons de façon très forte à Montpellier avec celui également de la révolution numérique bien sûr mais là on parle d'environnement de façon générale. Montpellier qui est situé sur un amphithéâtre vert entre les Cévennes et la mer, la mer Méditerranée c'est un amphithéâtre vert qui était extrêmement beau. Le choix qui a été fait dans le cas du SCOT mais qui a été fait par la métropole c'est d'aménager qu'un tiers de l'espace, les deux tiers sont laissés à la nature sont laissés à la biodiversité, sont laissés à l'environnement et bien sur ce tiers de l'espace déjà c'est un enjeu très fort pour nous qui change complètement la façon d'envisager la ville puisque comme vous le savez sur Montpellier dans les années 80 lorsque le projet urbain de Montpellier a été lancé par Georges Frèche et bien son idée c'était de projeter Montpellier vers la mer avec cette idée de construction intense, dense à l'intérieur de la ville et bien aujourd'hui la vision est transformée elle est transformée par cette logique de transition écologique et bien elle est transformée donc un tiers est simplement laissé à la nature et dans ce tiers bien sûr nous continuons à faire l'intensité, la densité et c'est important, c'est important parce que quand nous faisons l'intensité on évite l'étalement urbain et donc on protège notre environnement et bien même à l'intérieur de cet espace nous travaillons également sur le parc, sur les parcs on dit souvent une ZAC un parc mais ce parc c'est aussi la ville acclimatée dans le cadre de cette ville aimable c'est une ville acclimatée parce que ça nous permet aussi de servir de réceptacle dans le cadre des événements très importants que nous avons tous les ans des événements sévénoles qui font qu'on a des pluies très fortes et donc on protège nos populations mais c'est aussi une ville qui permet avec ces parcs d'être acclimatée qui fait que les habitants viennent à l'intérieur de nos quartiers alors même que nous avons des constructions qui sont un peu hautes et bien ces parcs nous permettent aussi, permettent aux habitants de vivre dans la ville de trouver des espaces, des lieux de rencontres qui sont tout à fait intéressants et tout à fait aimables ce qui permet de mieux vivre aussi à l'intérieur de la Méditerranée en sachant que vous savez que sur la Méditerranée on vit dedans et on vit dehors bien sûr nous trouvons cet aspect et nous on y travaille très fortement dans le cadre des consultations que nous faisons en promoteur sur la façon de concevoir les bâtiments mais c'est aussi la façon de concevoir la ville cette ville qui est plus proche des habitants mais aussi qui respecte sa biodiversité Aujourd'hui on imprime ça dans tous les quartiers que nous avons à mener que ce soit les nouveaux quartiers que nous réalisons aux extrémités de la ville et qui continuent à se développer mais aussi à l'intérieur de la ville, lorsque nous régénérons la ville lorsque nous faisons du renouvellement urbain et bien chaque fois que cela est possible nous faisons ce travail de créer un parc de recréer des espaces, des lieux de rencontres mais aussi de permettre que la nature vienne en ville et nous avons fait une campagne il y a déjà quelques semaines où nous avons planté sur un week-end 1000 arbres et c'était un événement très important parce que ça a été très suivi par la population un arbre une vie et bien c'est aussi de faire entrer la nature en ville ça permet aussi aux gens d'avoir une vision un peu différente de leur environnement également et donc ce travail nous le faisons au quotidien et je trouve que c'est une nouvelle façon aussi de voir la ville elle n'est pas que intense, elle n'est pas que dense elle est surtout très humaine ce qu'on appelle nous l'humanité augmentée c'est-à-dire plus proche des habitants en répondant à leurs besoins d'aujourd'hui mais on essaie aussi d'envisager telle que la ville devra être demain et telle que l'on vivra demain de façon plus acclimatée et puis de plus agréable dans une ville aimable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021